La structure est complètement différente et sachez qu'il s'agit d'une vitamine aussi de groupe B donc c'est la vitamine B12 La structure, c'est bon donc rappel quelle structure qui vous faites ? Je vous remercie, c'est quelque chose C'est quelque chose que nous faisons de l'omphine Il y a une première diapositive, nous allons dire l'omphine Pourquoi nous disons de l'omphine ? Pourquoi nous disons de l'omphine ? Avec l'omphine ? Avec l'omphine et l'omphine L'hémoglobine et l'omphine Vous ne pouvez pas vous rappeler la structure de l'omphine ? Je vous remercie C'est parti Ça ressemble à la même Un noyau tétrapyrolique comme vous le voyez là Avec au centre Au lieu d'avoir le fer, vous avez le cobalt Mais là, c'est une structure Donc, il s'est mis à être tétrapyrolique Au centre, vous avez le cobalt Et en même temps, vous avez Ce cobalt, il est lié à un nucléotide que vous voyez là C'est un nucléotide particulier, bien sûr C'est un nucléotide particulier Voilà le phosphate, voilà le ribose, voilà la base azotée Donc, lié au cobalt En même temps, le cobalt, il a une liaison R que vous voyez là Ce R est très variable Donc, le R que vous voyez là Il est variable Donc là, le A c'est le R On a A, Catherine A En haut, c'est le R Regardez bien, il n'a jamais eu le coût du cyanure C'est une molécule Cyanocobalamine Lorsque le R, c'est un OH C'est une hydroxycobalamine Et dans lequel le R, c'est le CH3 C'est une méthylcobalamine Si vous avez le 5-désoxy-adénosyl Donc, 5-désoxy-adénosyl Donc, 5-désoxy-adénosyl-cobalamine Voilà, donc ce que vous voyez là, ici 5-désoxy, voilà, c'est celui-là Alors, c'est cette structure-là Qui est revenue Donc, si on retient quelque chose de la structure C'est qu'il y a un noyau tétrapérolique Au centre, vous trouvez le cobalt Le cobalt Le cobalt, il y a 6 lisons Qui m'est le faire ? 6 lisons Donc, 4 lisons Le noyau tétrapérolique Il y a 4 azote Donc, 4 lisons avec l'azote Ou un de 2 autres lisons Un avec un nucléotide particulier Ou un Je l'ai dit Et Vous avez un radical R Qui est variable Il n'est jamais qu'une méthine Il n'est jamais qu'une O-H Il n'est jamais qu'une cyanure Il n'est jamais qu'une 5-désoxy-adénosyl-cobalamine Et l'adémine Que vous voyez là Ou avec le 5-désoxy-d'accord ? Donc vous voyez, ça c'est la structure de cette vitamine B12 Donc, regardez bien au noyau tétrapérolique Qui renferme en son centre un atome de cobalt Donc, retenez dès maintenant qu'on ne trouve pas de vitamine B12 chez les végétaux Quand on n'a qu'une jamie en noir Il n'a peut-être Il n'est jamais qu'une vitamine B12 Donc il faut une alimentation Il faut être carnivore Pour avoir la vitamine B12 Le métabolisme, on commence toujours par l'absorption Qui fait qu'il est absorbé A la vitamine B12 Donc, dans les... Chez les animaux Chez les animaux La vitamine B12 Est associée à des protéines Associée à des protéines Donc l'alimentation L'alimentation va nous fournir De la vitamine B12 Qui est liée à des protéines Liée à des protéines alimentaires Donc, cette molécule Liée à des protéines Passe dans l'estomac Et trouve une ambiance acide Cette ambiance acide Va libérer Cette vitamine B12 Des protéines alimentaires Donc voilà Amalie tendif, disons Dans l'estomac Cette vitamine B12 libérée Va se lier A une protéine A une protéine Appelée protéine R Et qu'on appelle aussi Apto Apto Co Rine Apto Corine Cette protéine R Apto Elle est d'origine salivaire Elle est d'origine salivaire Et gastrique Dans l'estomac Dans l'estomac Dans l'estomac Dans cette ambiance de l'estomac Donc, libération des protéines alimentaires Et fixation à une protéine particulière S'appelle Apto C'est la protéine R On va par la suite Donc, passage dans le dieu d'un homme Passage dans le dieu d'un homme Les sécrétions pancréatiques Les sécrétions pancréatiques Vont apporter des enzymes Des enzymes Qui détruisent cette protéine Qu'on appelle la protéine R D'accord ? Qui laissent en vol Qui laissent en vol C'est une sorte de protection Pour protéger cette vitamine B12 Contre cette acidité, disons Gastrique C'est une sorte de protection Une fois On a traversé cette barrière acide On entre dans le dieu d'un homme Et le gigénome Et vous allez trouver Les sucs pancréatiques Riches en enzymes protéolithiques Qui vont dégrader cette protéine Donc, par la suite Donc, on est sorti de l'ambiance Donc, acide Et on entre dans une ambiance alcaline Donc, cette vitamine B12 Va pouvoir se complexer A ce moment-là A un élément fondamental Qui s'appelle le facteur intrinsèque Qui est une glycoprotéine Sécrétée par l'estomac Donc, habituellement Ce sont les cellules pariétales De l'estomac Qui sécrètent ce facteur intrinsèque Intrinsèque Le facteur intrinsèque Qui est une gastrectomie Le facteur intrinsèque Donc, il disparaît Et il faut une supplémentation Donc, ce facteur intrinsèque Va permettre A la vitamine B12 De franchir la barrière intestinale A quel niveau ? Au niveau de vie l'ayant Donc, l'ahdo Donc, le fer Diodenon Folate Jejunah Vitamine B12 Iléon C'est au niveau de l'iléon On en passe Seulement 1% du facteur intrinsèque Est utilisé Pour dire quoi ? Il y a un excès De sécrétion De facteur intrinsèque Donc, le reste Que l'on va être Donc, éliminé Donc, trop Donc, il y a une quantité importante De facteur intrinsèque Donc, n'est pas utilisé Je ne sais pas Le facteur intrinsèque Quel est le rôle ? Donc, le rôle du facteur intrinsèque Est de protéger Donc, la vitamine B12 Du catabolisme Par les bactéries intestinales Là, c'est un rôle Il n'est pas le seul Bien sûr Il n'est pas le seul Donc, une sorte De protection Contre l'action Des enzymes Disons, protéolithiques Ou bien des enzymes Sécrétés par des bactéries Ce complexe Facteur intrinsèque Vitamine B12 Va se fixer Sur un récepteur Spécifique Donc, le passage N'est pas Un passage libre Il faut un transporteur Un récepteur spécifique De la bordure ambrose Des cellules épithéliales De l'iléant Je ne sais pas Un transporteur Donc, ce récepteur Qui va fixer La vitamine B12 Avec le facteur intrinsèque La Q-B-Line Q-B-Line Il a deux sites Il ne fixe pas un seul Il va fixer Le facteur intrinsèque Par un bras Et fixer La vitamine B12 Par l'autre bras Donc, il a Deux sites Deux sites de fixation Deux sites de l'iléant Un est spécifique De la partie protéique Du facteur intrinsèque Bien sûr Et l'autre est spécifique Donc, de la vitamine B12 Le Q-B-Line Que va-t-il se passer Par la suite ? Donc, fixation Ensuite, internalisation Donc, de ce complexe Dans la cellule Voilà Voilà Le complexe Va être internalisé Par endocytose Endocytose Dans la cellule Est-ce qu'on a besoin Du facteur intrinsèque ? Donc, le facteur est dégradé Dans l'entérocyte Et libération De la vitamine B12 Dans la cellule Par la suite Cette vitamine B12 Traverse Donc, la membrane Basale De l'entérocyte Pour se fixer A une Protéine Je ne sais pas Transcobalamine Sous une forme Liée à une protéine La transcobalamine 2 Donc Avant de sortir Il se lie A cette transcobalamine Et il passe Dans la circulation Donc Dans la circulation Est-ce qu'il est libre La vitamine B12 ? Non Elle est toujours liée A ce transporteur Qu'on appelle Transcobalamine Type 2 Transcobalamine Type 2 Qui est le transporteur De la vitamine B12 Donc Sur ce schéma Vous constatez Tout ce que je viens de dire Je vais donner Un schéma Donc Ce qui est En haut Dans L'œsophage Je m'en fasse L'œsophage La vitamine B12 Liée à quoi ? Aux protéines alimentaires Dans l'estomac La protéine alimentaire La protéine est Libérée D'accord ? Et on fixe Ce qui est en vert Elle est au moisson La protéine Elle Chancé Le séminaire Le protéine Abdukori Par la suite Il y a quelque chose De bleu Qui apparaît Sécrété Par Estomac Le facteur Intrinsècle Le facteur Intrinsècle Ne se lie Pas dans l'estomac Mais c'est au niveau Du pied De l'homme Que vous voyez Après destruction De cette protéine R Par Le sucre Procréatique D'accord ? Ensuite La fixation Du facteur Intrinsècle Qui passe dans L'ivéon Et au niveau De l'ivéon Que va se passer L'absolution L'absolution Et on obtient Enfin Donc La vitamine D12 Ici Dans le sang Mais elle n'est pas libre Elle est liée A quoi ? Voilà Regardez Donc là C'est le transporteur Si vous voulez Donc le séminaire Cubuline Avec Cubuline Mais lorsqu'elle traverse Cette barrière Généralement Elle est liée A Au Transcobalamine Type 2 Voilà Dans le sang On a Donc une fois Dans le sang C'est un transport Spécifique Par La Transcobalamine Mais il y a Une autre protéine Aussi Qui a un rôle Dans le transport Elle s'appelle Aptocorine Qui a un rôle Qui a un rôle Qui a un rôle Il y a un rôle Il y a un rôle Il y a un rôle Qui a un rôle Je ne sais pas Aptocorine Mais il y a un rôle L'internalisation assure l'internalisation dans les cellules grâce à un phénomène d'endocytose. Donc lorsque les cellules utilisatrices de cette vitamine ont besoin de cet élément, ils vont capter le complexe vitamine B12-transcobalamine par l'intermédiaire d'un récepteur. Et il va y avoir une endocytose, c'est-à-dire une internalisation par, bien sûr, incorporation par endocytose. Trois types de transcobalamine existent. Pas mal 1, 2 ou 3. On a deux, c'est le transport. Le 1, donc, il est impliqué dans le stockage de la vitamine B12. Impliqué dans le stockage. Alors que le 3, il participe à la captation. Il participe à la captation. J'ai essayé de vous donner le minimum pour comprendre ce phénomène et ce métabolisme qui n'est pas connu par tout le monde. Donc, la distribution dans les tissus, l'entrée se fait grâce à des récepteurs spécifiques qui sont présents dans les membranes cellulaires de nombreux tissus qui utilisent la vitamine B12. Donc, la forme dimérique, parce qu'il y a des formes monomériques et des formes dimériques concernant ce transporteur, bien sûr, ce récepteur. C'est la forme dimérique qui prédomine et permet d'assurer le transfert intracellulatif. Donc, ce récepteur, il y a des récepteurs monomériques, c'est-à-dire qui contiennent un seul monomère, un seul élément. Et il y a le dimérique qui contient deux. C'est le dimérique qui est le plus abondant et qui assure le transfert intracellulatif. Donc, l'entrée se fait par endocytose, comme je viens de le dire. Les visicules dans des seules fusionnent avec de l'isosome. Fusionnent avec de l'isosome. Je me suis dit à un peu de l'isosome. Ils vont dégrader, bien sûr, surtout, donc, les protéines. Cette transcovalamine va être dégradée. Je ne sais pas de quelle vitamine B12. Donc, la vitamine B12 est stockée en quantité significative dans les différents organes, dont approximativement 60% dans le foie humain. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la vitamine B12 en excès est stockée dans plusieurs tissus. Donc, la grande quantité stockée, qui représente 60%, est stockée dans le foie. Voilà ce qu'il faut retenir. L'élimination et l'excrétion de cette vitamine B12, l'élimination quotidienne, chaque jour, est de 2 à 5 microgrammes chez l'homme. Deux à 5 microgrammes sont éliminés chaque jour. Où est-il ? Cette élimination se fait où ? Soit dans la Bible, soit dans les urines. Mais essentiellement dans la Bible, dans les urines, une faible quantité, qui est inférieure à 0,25 microgrammes par jour. Alors que la quantité qui est éliminée, à Kona Kadesh, de 2 à 5 microgrammes. Une faible partie, inférieure à 0,25 microgrammes, est éliminée dans les urines. Le reste, c'est dans la Bible. Mais retenez que le cycle entero-hépatique constitue un moyen très efficace de conservation de la vitamine B12. Environ 65 à 75% est réabsorbé. Donc, vous voyez, c'est comme l'acide folique. Kima Shofna, l'acide folique également. Le cycle entero-hépatique récupère la grande majorité de ces molécules. Voilà donc pour cette excretion. Je m'aiderai pour le métabolisme. Donc, c'est les réactions métaboliques, disons. Je m'aiderai, donc voilà, métabolisme célulaire. Donc, on a les formes actives de la vitamine B12. Je m'aiderai, l'adénosine cobalamine. Alors, lorsqu'R est représenté par quoi ? Le R, je n'ai pas le mot. Donc, adénosine, donc désoxyadénosine. Désoxyadénosine, la fin, donc l'adénosine cobalamine. Et qui est retrouvée essentiellement au niveau de la mitochondria. Et il y a la méthylcobalamine qui se trouve dans le cytoplasme. Voilà les formes actives au niveau de la cellule. On a adénosine cobalamine. Ou on a méthylcobalamine. L'un dans la mitochondria et l'autre dans le cytoplasme. Regardez bien, donc la cobalamine. Regardez ici, c'est la vésicule d'endocytose. C'est la cobalamine et la transcobalamine. On a dégradé la transcobalamine. Là, on l'a libérée sous forme d'acide aminé. Et là, on a le cobalamine. D'accord ? Dans le cytoplasme, le cobalamine, regardez bien ici. Quel type de cobalamine ? Méthylcobalamine. Il intervient dans cette réaction que vous voyez là. C'est la méthylnine synthétase. Que vous voyez là. Pour synthétiser ce composé qu'on vient de voir, le tétrahydrofolate. Le tétrahydrofolate. Ça nécessite la vitamine B12. D'accord ? Vous voyez là, le cobalamine, sous forme d'adénosine cobalamine. Il intervient dans la transformation de ce composé, l'eau, méthylmalonine coa, en succinyl coa, qui est un intermédiaire du cycle de Krebs. Donc, vous voyez ces éléments qui se trouvent dans la cycle. Bien. Sources alimentaires. C'est d'origine animale. Donc, il faut soit du foie, fruits, mer, foisson, laitage. Donc, tout ça, ça nous donne. Donc, le lait aussi, il contient ces éléments. Les besoins quotidiens, c'est 2 à 3 microgrammes. Microgrammes. Apport quotidien, c'est 50 microgrammes. Vous voyez que l'apport dépasse largement le besoin. Réserve. Regardez ici les réserves sont énormes. 3 à 4 milligrammes. Alors qu'un autre besoin, c'est en microgrammes. Là, c'est en milligrammes. Les pertes quotidiennes sont très faibles. 0,1% des réserves éliminées dans les serres ou les urines. Carences, donc, ne s'installent que très lentement. Donc, environ 2 à 5 ans. Pour épuiser les réserves. Si vous voyez, donc, le schéma que j'ai projeté tout à l'heure, pour vous montrer où ça intervient la vitamine B12. Une infamme à la vitamine B12 qui intervient à ce niveau-là. Alors, on a un bêta. Timidilat synthétase. Ça nécessite de la vitamine B12. D'accord ? Et une autre, donc, dans la mitochondrie, comme je viens de le dire, c'est la transformation du propionil-CoA en méthylmalonil-CoA qui lui-même se transforme en succinyl-CoA. Ça nécessite la vitamine B12 aussi. D'accord ? Voilà, donc, pour la vitamine B12. Vous pouvez le voir aussi. Alors, on a une mitochondrie, acide mythylmalonique, acide succénique. Mythylmalonil-CoA, MUTAR, etc. On a l'homocystine ou le méthionine. Là, ça nécessite aussi de la vitamine B12. Et le dédrahydroforate aussi. Le cobalamide, ça intervient sur deux choses. On a l'homocystine ou le cobalamide. Voilà. On a le méthionine, regardez bien, qui se transforme en homocystine. Et cette homocystine intervient sur cet élément-là. On a le méthionine aussi, ça intervient dans cette voie métabolique. Merci.